Un ancien soldat me raconta son témoignage. En 1975, après mes études, j'ai été mobilisé dans une compagnie de fantassins dans l'Est de la France. Nous avions dans notre compagnie un jeune soldat, Christian, qui était un chrétien convaincu et qui nous parlait sans cesse de la rencontre qui avait bouleversé sa vie. « Un jour d'automne 1975, alors que nous courions sous la pluie, sur le terrain de sport entourant notre caserne, Christian courait au milieu d'un groupe de soldats. Il était à mes côtés, je le poussais et il tomba par terre. Tout le monde se moqua de lui, mais moi, j'étais très fier de moi. Vraiment, ce n'était pas facile pour Christian de faire face à toutes ces moqueries continuelles. Puis, il rentra tout mouillé, écrotté debout, prit sa douche, puis, comme chaque jour, il s'agenouilla au pied de son lit et pria. Mes collègues arrivèrent et se moquèrent de lui. Moi, je pris mes rangers et je les jetai sur Christian. Christian évita de justesse mes gaudillots et continua à prier. Et là, tout le monde s'esclafa de rire. Le lendemain matin, lors de mon réveil, alors que toute la chambrée était endormie, je vis à mes côtés mes rangers. Oui, c'était bien mes chaussures, toutes propres. Elles avaient été lavées, cirées. Elles étaient comme neuves. Bouleversé par une telle réponse, à mon tour, je me mis à genoux et invitai le Seigneur Jésus à venir dans ma vie. Une conviction de péché envahit mon cœur. Je me repentis de toute ma méchanceté à travers de nombreuses larmes. Mes pleurs réveillèrent mes collègues, qui m'entendirent et me virent pleurer à chaudes larmes. Je ne pouvais pas me retenir. Je pleurais comme un enfant, tout en leur montrant mes chaussures nettoyées et cirées. À la suite, d'autres soldats témoins de la scène firent la même chose. Ils se mirent à genoux et donnèrent leur vie à Jésus-Christ. Autant vous dire que ce fut un énorme bouleversement pour beaucoup d'entre nous. Notre compagnie a été transformée parce qu'un homme, Christian, a accepté de répondre à la persécution par l'amour. Dans ce monde de violence, nous montrons trop souvent l'épreuve de notre mauvais caractère. Parfois, nous laissons éclater notre colère. D'autres fois, nous réagissons trop violemment lorsque nous sommes victimes d'une injustice. Pourtant, la parole de Dieu nous encourage dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Jésus, sur la croix, est le modèle parfait, ainsi que l'auteur véritable de la douceur. Approchons-nous de lui afin qu'il nous enseigne la persévérance, la douceur, la maîtrise de soi, comme il l'a fait pour ce soldat chrétien. Si vous le souhaitez, nous pouvons prier ensemble. « Seigneur Jésus, remplis-moi de ta douceur et de ton amour. J'ai souvent du mal à pardonner à ceux qui se moquent de moi et me persécutent. Pourtant, tu les aimes et tu as donné ta vie pour eux à la croix. Tu m'appelles à te ressembler en aimant mes ennemis et en les bénissant. Je m'humilie devant toi et je reconnais mes limites. Fais ce miracle dans mon cœur. Merci, Seigneur Jésus. » Merci, Seigneur Jésus.